C'est commencé, c'est bon. Bon, alors, du coup, moi, vous me connaissez plus ou moins sur les réseaux sociaux la plupart du temps, Génie Illustration. Donc, moi, j'ai commencé l'aquarelle il n'y a pas si longtemps que ça parce que c'était, je crois, début 2018 lors des challenges qu'organisait Marie. Et puis, ça a tout de suite été une révélation parce que moi, j'avais essayé les marqueurs alcool, le digital painting pour faire des portraits à l'aquarelle. Et donc, enfin, il faut faire des portraits au début. Et puis, donc, petit à petit, je me suis dirigée vers l'aquarelle parce que je trouvais qu'il y avait plus de possibilités pour avoir plus de choses à peindre, de choses à faire. Et avec les marqueurs alcool, j'étais pas mal limitée, en fait. Donc, voilà, j'ai découvert l'aquarelle sur Instagram grâce aux réseaux sociaux. Je suis super contente parce qu'en même temps, j'ai découvert une communauté extraordinaire. Donc, ceux qui connaissent pas Instagram, je les invite à aller voir un petit peu ce cadre incroyable. Là, il y a plein d'inspiration, plein de gens incroyables à découvrir. Et donc, voilà, je suis ravie d'avoir fait ce parcours-là. Et merci parce que c'est grâce à vous. Je pense que si, je suis là aujourd'hui. Donc, pour moi, l'aquarelle, c'est, comment dire, une révélation. Ça me permet d'évacuer plein de choses au quotidien. Je trouve que c'est plein de bienfaits, en fait. Ça évacue du stress, surtout en ce moment. De peindre, en fait, c'est une thérapie. Je sais pas, vous, comment vous voyez les choses de votre côté. Mais je pense que sans ça, moi, je serais vraiment dans l'angoisse. Donc, me peindre, moi, ça me permet de... C'est un apaisement. Donc, ça, c'est... Je pense aussi un peu pour ça qu'Office & Mim m'a contactée. C'est qu'ils avaient besoin de personnes pour nous permettre de déconnecter un peu de la situation actuelle. Et je pense que l'art, c'est un très bon moyen de déconnecter. Je sais pas ce que t'en penses, Eugénie. Je sais pas si à la fin, tu vas te mettre à l'aquarelle. Ça serait cool. Avec plaisir, j'adore. Ah bah écoute, j'espère. J'espère que ça me donne envie. Donc, j'ai tout noté. Les trucs que je voulais vous dire, j'espère que j'oublie rien. Donc, moi, je voulais un peu vous parler... Parce que bon, on va faire une création. Je voulais faire des exercices avec vous. Mais franchement, je sais pas si on aura le temps de tout faire. Parce que je sais pas si ça va bien tenir sur un temps de 40 minutes. Donc, je vais vous parler du matériel que j'utilise globalement un peu tout le temps. Et puis, je ferai la démonstration. Je pense que c'est ça que les gens sont venus voir surtout. Alors, est-ce que je tourne la caméra ? Je vais vous montrer ça comme... Je vais vous montrer les pinceaux que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, je vais utiliser deux pinceaux. Donc, mes partenaires d'Albe. Donc, je vais utiliser le petit gris. Et puis, un pinceau en synthétique vachement plus ferme et nerveux, en fait. Qui va me permettre de faire des feuillages un peu plus dessinés. Et graphique. Donc, le pinceau, c'est le 520R de chez d'Albe. Le numéro 8. Et puis, il y a le pinceau série 100. Donc, c'est un petit gris. Le numéro 0. Voilà. Pour faire un petit peu tout le reste. Les fleurs. Vous allez voir. Il est beaucoup plus mou. Donc, forcément. Enfin, vous ne vous en prenez rien. Vous prenez les petits gris. C'est la base, quoi. Ensuite, au niveau du papier, je vais utiliser le papier de chez d'Albe aussi. Donc, le 100% coton, grain fin. Ce que j'aime beaucoup. Ça, vous le savez. Je pense que vous l'avez vu plusieurs fois sur mon Instagram. Je voulais savoir si ça vous intéressait que je parle un petit peu des bouquins que j'aime bien consulter pour chercher de l'inspiration. Dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse ou si vous préférez dans un deuxième temps. Donc, dans les commentaires, c'est le chat. Oui. Pour y accéder, ça s'appelle Converser. Alors, en fait, j'ai deux livres. J'ai deux livres que j'utilise souvent qui me permettent de chercher des choses inspirantes au-delà de Pinterest et Instagram. Bien sûr, on connaît tous Pinterest. Je pense qu'on y est tous tous les jours pour aller chercher des trucs inspirants. Des fleurs, tout ça. Mais quand je suis vraiment en manque d'inspiration, j'ai deux bouquins que j'utilise énormément. Alors, c'est celui-ci. C'est, comment s'appelle ? Flori Banda de Léla Dully. Donc, elle raconte Instagram, elle. Et je trouve que ce qu'elle fait, c'est juste formidable. Ça donne plein d'inspiration. Bien sûr, c'est hyper détaillé. Mais il ne faut pas faire vraiment tout ce qu'elle fait exactement au détail près. C'est quelque chose, il faut juste s'inspirer. Je vais vous montrer un exemple, un petit peu de composition qu'elle fait. Et à partir de là, moi, j'aime bien aller puiser de l'inspiration de son livre. Oui, il y a des choses comme ça à l'intérieur. Et dans la mesure où c'est en noir et blanc, je trouve que ça laisse court à notre imagination. C'est nous qui choisissons les couleurs. Quand on voit quelque chose qui est déjà coloré, on a envie de faire pareil. Et donc, ça limite un petit peu la créativité, moi, je trouve. Donc, les livres de coloriage comme ça en arrivant, elle fait des trucs hyper bien, Leïla Duny. Vous voyez, il y a des choses comme ça à l'intérieur. Est-ce qu'on voit bien ? Je ne sais pas si, vu que la qualité de la caméra doit être un petit peu limitée, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais enfin, voilà. Moi, je m'inspire beaucoup de ce livre-là. Et j'ai un autre livre que je voulais vous parler. Et il est lourd. Ah, sur le PC, ça va. Bon, ça, c'est cool. Donc, il s'appelle Natural Companion. C'est un gros pavé. Et alors, dedans ? Moi, c'est un de mes bouquins préférés. Parce que c'est des compositions florales, des photographies de fleurs, mais qui me ressemblent super bien, moi, par rapport à mon style. Je vais vous montrer un truc au pif. Hop, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et c'est hyper cool. Il s'appelle Natural Companion. Je pourrais vous redire, si vous voulez, des références. Et moi, je m'inspire pas mal de ça. Bien sûr, je trouve qu'il ne faut pas faire exactement les détails que vous voyez. Mais ça permet de puiser, en fait, des idées, tout simplement. Des idées et une harmonie de composition. La forme, tout ça. En tout cas, c'est mon style. Après, ça ne peut pas plaire à tout le monde. On attendait que je vous montre une autre image. Je suis hyper fan de ce truc-là. Je le regarde tous les jours, quasiment. J'adore ça. Vous voyez ? Ça, c'est super cool. Il y a des très, très belles images, quoi. J'adore. Donc, Natural Companion. Il est vachement cool. Donc, ça, ça fait partie de mes sources d'inspiration. Parce que je sais que vous me demandez souvent où je vais chercher mes idées. Donc, voilà, il y a beaucoup Pinterest. Ça me permet de puiser quelques trucs dans Pinterest. Mais au niveau de l'harmonie, d'une composition, moi, j'aime bien aller chercher là-dedans. Parce que, je ne sais pas, la personne qui les a mis en scène, elle se débrouille tellement bien. C'est ma Bible, limite. Donc, voilà. Je me sers beaucoup de ces bouquins-là. Donc, et puis, je voulais vous parler de l'aquarelle, du matériel. Mais je vais tourner la caméra, je pense, parce qu'autrement, j'ai peur que vous ne voyiez pas. Donc, on va prendre la caméra de derrière parce qu'on voit beaucoup mieux. Et je vais mettre ma super perche que je vais installer tout de suite. Et puis, on va faire ensemble un petit nuancier, les couleurs que moi, j'aime bien, les couleurs printanières qui vont bien aller. En fait, je vais faire une composition que j'avais déjà faite. Mais je vais changer un petit peu. Comment on fait pour changer la caméra ? Tac. Alors. Voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est bien ajusté. Vous voyez bien ? Oui. Enfin, oui, on voit bien. C'est bien, ça, comme ça ? Bon, alors, moi, l'aquarelle. Il existe de l'aquarelle fine, de l'aquarelle très fine et puis extra fine. Donc, Van Gogh, j'utilise pas mal celle-là. C'est de l'aquarelle très fine, il me semble. Donc, ça, c'est vraiment bien. Puis, vous avez le haut de gamme, Daniel Smith, Winsornton. Winsornton, ça, c'est la Rolls-Royce de l'aquarelle. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser ça. Et mes aquarelles préférées, ce sont les aquarelles de Valley Flow. Donc, vous les retrouverez sur Instagram. Au nom de Les Couleurs VF, elles ont fait des aquarelles faites main, donc artisanales. Et moi, je suis très, très fan de leur choix de couleurs, de leurs idées, de leur implication dans ce qu'elles ont créé ensemble. Donc, aujourd'hui, on va, celles qui m'accompagneront, ce sera un plaisir. On va faire une aquarelle avec leurs couleurs à elles. Parce que, voilà, il faut faire honneur à un bon travail. Et là, clairement, ça va être dingue parce qu'elles ont des couleurs tellement pétillantes, ça va être top pour le printemps. Alors, je voulais faire ça parce que je trouve que c'est assez simple, finalement, vu que je sais qu'il y a des débutants ici qui probablement regardent ce live. Je voulais faire une création. Je voulais refaire un petit peu cette création-là, qui est vraiment super simple. Et je voulais la faire avec les couleurs un peu plus pétillantes du printemps. Voilà. Alors, avant de faire ça, je voulais vous montrer parce que, voilà, je voulais vous montrer qu'en fait, il y a quand même eu, il s'est passé des choses entre le moment où j'ai peint des choses comme ça et au moment où j'ai débuté. Je voulais vous montrer deux aquarelles que j'ai faites au tout début quand j'ai commencé à peindre, que je ne publie pas parce que forcément… Mais j'ai commencé, comme tout le monde, à faire des trucs comme ça, un peu pâteux. Mais alors, quand j'ai commencé à faire des choses comme ça, j'étais hyper contente, quoi. Je veux dire, c'était fou pour moi. J'arrivais à créer une sorte de bouquet, alors moyen, moyen. Mais c'était… Je trouve que ça fait tellement du bien, en fait, de créer des choses, même si ce n'est pas fou, même si ce n'est pas l'aquarelle de l'année, ce n'est pas grave, quoi. Le fait de créer quelque chose, c'est quand même hyper gratifiant. Et voilà, encore une fois, ça permet, je trouve, de s'apaiser. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien tes débuts. Oui, mais toi, tu aimes à chaque fois tout ce que je fais, Raquette, ça ne compte pas. Alors, je vais prendre une feuille de mon papier. Hop ! Je vais la couper. Je vais essayer de ne pas la déchirer. Je crois qu'il se déchire bien, celui-là. Alors, d'habitude, je scotche mes aquarelles parce que généralement, j'évite de faire bouger le papier, mais mon papier, comme c'est du direct, je vais le faire. Je vais me permettre de la tourner de temps à autre. Parce que je n'aurai pas la possibilité d'attendre le séchage. Enfin, en tout cas, pour ne pas que ça dure une éternité. Mais je voulais faire avec vous, avant de faire l'aquarelle, un petit nuancier. Voir un petit peu les couleurs que je vais utiliser. Alors. Je me rassois. Je regarde si on va bien. Non, pas mal. Alors, moi, ce que j'aime bien, les couleurs des filles, là, qui font hyper printanières, c'est le rose praline. J'ai essayé de les réactiver un petit peu avant. Là, sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Comme elles expliquent, qu'il faut, en fait, vu que c'est des aquarelles artisanales, il faut mouiller un petit peu l'aquarelle, le godet, pour que la peinture soit réactive. Voilà. Donc, je vais utiliser avec ça, alors ça, c'est la couleur aubergine. Je voulais carrément les mélanger ensemble, en fait. Donc, dans mon idée, je ne sais plus où j'ai mis mon aquarelle. Elle est où ? Mon idée, en fait, de base, c'était de reprendre ça, mais cette fois-ci, de faire un dégradé. Vous voyez, mettre la couleur aubergine, donc ça, c'est le violet, et puis dégrader avec rose praline vers le haut. Bon, à voir, pour essayer de faire un peu plus de dégradé que j'avais fait plus de fusion de couleurs, que j'avais fait au départ dans cet aquarelle-là. Donc, voilà, mélanger ces deux couleurs. Ensuite, au lieu de faire des petites fleurs Greek paint, je voulais les faire plus prusse, un bleu de prusse qu'elles font, qui est merveilleux. Mélanger avec peut-être un petit peu de bleu, pour rendre encore plus petit. Donc, prusse, je pense que bleu et ça ressemble à un outre-mer. Et j'aime beaucoup. L'outre-mer, c'est ma couleur préférée. Qu'est-ce que ça papote sur le tchat, là ? Je n'ai pas affiché le tchat, mais il y a plein de conversations. Il y a juste Lucie qui dit que Flo n'a pas reçu le lien, donc pas d'atelier. Est-ce que tu as son e-mail ? Je peux lui envoyer ? Je n'ai pas son e-mail. Et Lucie… Est-ce que c'est peut-être dans les indésirables aussi ? Elle a vérifié ? Oui, c'est possible qu'elle soit dans les indésirables, parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà reçu dans les indésirables. Oui, c'est le cas pour ça. Il y a des gens qui sont encore en train de s'inscrire maintenant. Oui, il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Bref, je continue quand même. Parce que sinon, ça va durer longtemps. Pour mettre un petit peu de pétillant, je voulais mettre des verres. Les filles, je ne me souviens plus si c'est Tille ou Lichenne. Je ne sais plus. la couleur. Il est à côté, en fait. Je ne sais plus. Je le retourne. Lichenne. Voilà. Lichenne. Super beau. Vert, citron. Je ne sais plus quoi. Trop beau. Tilleul. Oh ! Tu t'es trompée ! Ce n'était pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas Tilleul du tout. Qu'est-ce qu'on va te faire ? Après, je voulais mettre un peu de bergamote. Bon, alors, mon bergamote, il a, comment dire, il a changé de couleur. C'est censé être un jaune. Mais je l'ai tellement mélangé, en fait, avec d'autres couleurs que, voilà, ça, c'est plus de bergamote. Donc, après, ah oui, je veux mettre une couleur vraiment, vraiment pétillante parce que les filles, elles font des dorés merveilleux. Ah, donc, je vais faire un doré, mais mélangé avec une touche de coquico. Ça va nous faire un son d'oranger. J'aime beaucoup. Ça, c'est pour le coquico. Pas trop, hein, parce qu'autrement, le rouge va prendre le dessus. Ça, c'est pour faire des petites baies. Je vais faire cette couleur-là. Je pense que, de toute manière, vous ne voyez pas très, très bien, mais ça va être super beau à la fin, quand ce sera sec. Et puis, et puis, et puis, bon, voilà, je vais mélanger. Ah oui, maintenant, attendez, je ne peux pas faire, je ne peux pas commencer sans ma couleur préférée. C'est brosséliande. Brosséliande, c'est une sorte de vert de périlène, donc un vert très foncé. Et ça, c'est ma couleur fétiche. Ça, et les grilles de peigne, bien sûr. Bon, je pense que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je travaille plus sur des couleurs froides et sombres. Je ne sais pas, j'ai plus le feeling avec ça. Ça, c'est leur grille de peigne et merveilleux, hein, ça s'appelle Nuit d'orage. Donc, voilà, si vous avez des questions par rapport aux couleurs. Moi, je vais essayer de faire, donc, une création qui tourne un petit peu autour de ça. J'aime bien aussi le turquoise, mélanger turquoise et puis mélanger avec du prusse. Là, ça fait des couleurs. Voilà, quoi. Pour faire des petites choses comme ça. Vous voyez, au lieu de faire de... Je veux moins taper dans le vert. Je veux faire plus de bleu, plus de reflets bleutés. Donc, je pense que ça, ça irait bien. Pour faire ça, là. Cette... Ces petites feuilles, là. À voir. On verra bien. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à la fin, quand... Enfin, que vous ne savez pas, que vous savez peut-être, quand l'aquarelle sera terminée, on va faire un petit tirage au sort. Et puis, on fera gagner à l'une ou à l'un d'entre vous cette aquarelle. J'espère qu'elle sera réussie. Vous la gagnerez dans l'état. Bon, c'est déjà mieux que rien, on peut dire. Donc, où est mon crayon à papier ? Ça, c'est fantastique. Voilà. Donc, voilà. Je vais commencer. Alors, il y a Justine qui demande... Tu prépares toujours ta palette de couleurs avant ? Généralement, en fait, je m'aide de mes... Comment dire ? De mes planches de test. Parce que c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire à la base une planche de test pour vous montrer comment je choisissais mes couleurs. Mais là, je ne l'ai pas fait. Là, j'ai vraiment choisi des couleurs comme ça, un peu au hasard dans la palette des filles. Mais généralement, je ne choisis pas trop mes couleurs au hasard. Je fais des planches de test. Il faudrait que je vous montre mon mur. Je l'appelle le mur de la réflexion. C'est comme un tableau Pinterest. Et dessus, j'affiche généralement mes planches de test parce que je n'arrive pas, en fait, à étaler toutes mes feuilles sur mon bureau. Je n'ai pas assez de place. Alors, je les mets sur le mur. Et puis, des fois, je me mets devant. Ça fait un peu psycho. Mais bon, je me mets devant. J'ai mon carnet. Et puis, j'essaie de composer quelque chose à partir de là, à partir de ce mur. Et puis, j'essaie de trouver des harmonies de couleurs par rapport aussi à ce que j'ai fait auparavant. Quand je teste, j'ai envie de vous le montrer tout de suite. Mais après, vu que je suis bien réglée, là, je suis bien réglée. Du coup, je ne sais pas si... Bon, je vais vous montrer. Pendant que les autres, ils se connectent. Alors, en fait, voilà. Ça, c'est mon mur de la réflexion. Alors, au milieu, j'essaie de mettre des aquarelles que je n'ai pas trop mal réussies, qui sont très bien réussies. Et puis, vous avez des trucs comme ça qui sont en fait des tests, des machins que je fais un peu au hasard et j'essaie de trouver des harmonies de couleurs. Et ensuite, moi, ça me sert pour créer une chose nouvelle. Alors, bien sûr, je me sers de celles du milieu qui ne sont pas trop mal réussies parce que ça me donne une base sur l'harmonie, sur globalement à quoi je veux que ça ressemble. Parce que finalement, ça revient un petit peu toujours à la même chose. C'est juste que je change le type de feuille, le type de fleur, mais j'aime bien que j'ai mon style et j'aime bien rester dans ce style-là. Donc, voilà, ça, c'est mon mur. Ça, c'est mes tubes d'aquarelle. Je les mets ici, généralement. Et alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Oui, oui, oui. Alors, c'est des aimants. C'est des aimants et ça, c'est un scotch métallique. Si, c'est métallique, en métal. Et voilà, après, avec les aimants, je trouve ça pas mal. Ça permet de déplacer, en fait, comme on veut, l'aquarelle. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Ça, c'est d'une planche chez Ikea, là. Puis voilà. Bon, par contre, ça prend beaucoup d'aimants. Ça prend beaucoup d'aimants. J'ai dû investir là-dedans. Mais bon, ce n'est pas grave. Je trouve que ça valait le coup. Alors, il y avait une question un peu avant sur… Oui. Tu mets ces couleurs sombres, moyenne et claire, dans quel ordre ? C'est-à-dire, dans quel ordre ? Ben, un petit peu au feeling, hein ? C'est-à-dire que je choisis de toute manière plusieurs couleurs en fonction de leur intensité. Mais après, j'essaie de les dégrader au fur et à mesure. Tu commences par le clair. Non, pas spécialement. Non, non. Je commence, en fait, généralement par la fleur principale. Donc, si elle est foncée, ça va être foncée. Si elle est plus claire, voilà. Mais généralement, la fleur principale, de toute façon, elle est toujours un peu plus foncée que les autres. Donc, elle se démarque un petit peu des autres. Donc, ouais, ça dépend. C'est un petit peu du feeling, en fait. Et puis, il me vient, et enfin. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, Kat. Tu me le dis, hein, si ce n'est pas clair. Bon, ça, je vais le mettre de côté. Puis, je voulais vous montrer. Coucou ! J'ai envie de dire, on peut l'applaudir. Elle est enfin arrivée. Alors, moi, je voulais vous montrer comment j'organise un petit peu. Bon, là, vu que j'avais déjà travaillé cette aquarelle, ça va être plus simple à positionner sur la feuille. Et donc, moi, je fais généralement des ronds. Des fois, je fais des croquis très, comment dire, très construits, très propres, tout ça. Mais la plupart du temps, ça me coince un peu de faire un croquis un peu trop travaillé. Donc, l'esquisse. Donc, là, je préfère encore faire des ronds. Donc, là, je vais placer les grosses fleurs. Donc, à peu près, un peu plus sur le côté gauche. Je trace un rond. Parce que c'est bien, peut-être un peu plus dans le milieu. Donc, là, je vais tracer ma grosse fleur. Vous voyez, c'est un rond, mais alors vraiment, il est moche. C'est pas très gros. C'est histoire de le placer, en fait. Il n'y a pas de... Donc, là, je vais faire la petite. Je ne sais pas si on voit correctement. Je vais voir. Ouais. On voit bien. Donc, là, je place la petite qui est là. Je vais passer à peu près ici. La fleur bleue. Parce que, du coup, celle qui est ici, je vais la remplacer par une fleur bleue. Je vais faire un coup de crayon. En fait, moi, je l'efface à la fin. Je l'efface à la fin le trait du crayon. Quand c'est bien sec. Donc, voilà. Et puis, la dernière. Alors, j'essaye de jamais les mettre un petit peu sur la même ligne. J'essaye de varier l'emplacement. Donc, voilà. Donc, là, je fais la tige. Je fais une tige un petit peu qui part comme ça. Comme ça. Hop. Et puis, je place un petit peu les feuilles. Ça, ça part un peu ça. Je l'ai fait un peu plus grande, du coup. Voilà, comme ça. Ouais, après, le crayon, bon, vraiment, j'ai du HB. C'est une mine qui fait un millimètre. Et je, vraiment, j'effleure le papier pour pas que ça s'accroche trop et qu'on puisse l'effacer facilement à la fin, quoi. On ne voit pas vraiment les traits de crayon. Ouais, c'est un petit peu voulu. Enfin, c'est... Je pense que ça, c'est à cause de la résolution. Le fait que ce soit pas, peut-être, hyper très net. Mais, moi, je le vois bien. Le problème, c'est que si j'appuie trop fort, après, j'arrêterai plus à l'en tirer par la suite. On ne voit pas bien. Bon, en tout cas, il n'y a pas grand-chose, finalement, à voir. Je fais juste des ronds, en fait. Je place juste les petits éléments, là. C'est pour juste me rappeler où je veux les placer. Et qu'ils soient... Et qu'ils soient un peu harmonieux les uns avec les autres, quoi. Chaque élément. Donc, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Donc là, je fais des traits comme ça. Je me rappelle vite fait, vous voyez. C'est histoire d'avoir des repères. Donc, après, voilà. Il y aura les B. Enfin, les... Je ne sais pas comment les appeler, ça. C'est machin-là. Trouvez un nom, s'il vous plaît, pour ça dans les commentaires. Je n'ai pas besoin d'aller. Mais oui, une gousse. Très bien. Alors, les petites gousses, là. On va les mettre... Je ne sais pas. Vous voyez, je ne fais pas des croquis pour tout. Parce que j'essaye de compléter ensuite. Quand je verrai qu'il y aura des choses qui se seront mises sur le papier. J'essaye de compléter l'endroit où il y aura des vides. Donc, c'est ce genre d'éléments secondaires, en fait, qui n'ont pas un réel. C'est-à-dire que ce n'est pas la fleur phare de cette aquarelle qui va me permettre de compléter les espaces vides. Alors, je vais faire... Je vais commencer par celle-ci. Donc, je vais prendre du praline. Les pavots ? Les bouboules ? Non, mais... Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire ? Donc là, je prends aubergine et rospraline. Et puis, comme j'ai dit, c'est vif. Je ne vais pas le faire aussi vif. Je vais essayer de faire quelque chose de plus dégradé. Je trempe mon pinceau en le faisant un petit peu rouler, comme ça. Et puis, là, easy, vous allez voir. Je fais comme des petites vagues, en fait. Et puis, je reviens progressivement à fermer cette vague. On met cette espèce de cône. Voilà, on essaye de faire quelque chose d'assez rond. Mais bon, pas trop non plus. Bon, vous voyez les traits, là. Franchement, clairement, je ne vais pas les suivre. Je vais devoir me déplacer. Donc, ils n'ont pas un réel intérêt. Mais pour moi, c'est juste un repère. Après, je vais prendre aubergine. Et puis, je vais venir le mettre ici, comme ça, à la fin de la fleur. Et ça va se disperser progressivement. Et ça va faire une espèce de dégradé, une fois que ce sera bien sec. Je rince un peu mon pinceau. Et puis, je viens un petit peu tout ça. Je viens faire fondre un peu tout ça, comme ça. Un petit peu plus de praline. Alors, bon, moi, je mets une quantité d'eau que ça peut choquer d'autres personnes. Oui, je le reconnais totalement. Je suis... J'abuse. J'en abuse un peu. Mais j'aime bien parce que, finalement, ça me permet d'y revenir assez souvent sur mon aquarelle. Donc, bon, j'essaye de faire attention. Je vérifie que ça ne passe pas des démarcations au fur et à mesure que ça sèche. Mais moi, le fait que ce soit plein d'eau, vraiment, permet d'agir progressivement et d'y revenir souvent. Ah, oui, ça fait des traces. Oui. Quand là, on voit qu'il y en a un peu trop ici, là, et qu'au milieu, il n'y en a pas assez, ça va sécher en faisant une petite trace. Donc, on peut éventuellement venir choper l'excédent d'eau, comme ça. Ça dépend aussi du papier. Les papiers en coton, c'est pas mal. Ça, comment dire, ça limite les traces. Trop d'eau. Oui, oui, non, mais franchement, les traces, ça peut venir du fait qu'il y a trop d'eau. Mais aussi, des fois, pas assez. Ah, c'est un juste milieu. C'est ça qui est fun. Donc, moi, je continue mes petites vagues. Alors, il y en a une qui part comme ça. L'autre, elle va partir dans l'autre sens. Ça varie un peu les formes. Et puis, visuellement, je trouve que ça fait plus naturel quand ils ne vont pas tous dans le même sens. Plus harmonieux, je dirais. Donc, pareil que l'autre, je vais mettre un petit peu d'aubergine sur le bas de la fleur. Comme ça. Un petit peu plus de ça. Donc, oui, effectivement, il y a un petit peu d'eau. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, je suis patiente. Ça ne me dérange pas d'attendre que ça sèche. Donc, j'aurais dû, avant de faire celle-là, j'aurais dû tracer la tige de celle-là. Je vais devoir tourner la feuille parce que sinon, je vais tremper mon bras dans l'eau, dans la deuxième fleur. Et je voulais déjà préparer les mélanges pour faire la tige. Tout simplement, on va faire pas mal de couleurs différentes. Surtout sur les feuilles. J'aime bien un peu varier l'intensité. Je cherche, en fait. Je cherche des mélanges. J'aime bien faire ça. Je vais regarder si il y a des commentaires. Donc, je vais essayer de faire un petit peu comme j'avais fait sur la précédente création. Donc, là, ça va être comme ça à peu près. Alors, j'ai fait exprès de venir frotter à ma fleur parce que du coup, moi, c'était ça qui me plaît. C'est l'effusion que ça crée. Je vais mettre comme ça. Oups. Et puis, après, on les fait revenir un peu plus vers le bas comme ça. Alors, moi, tout de suite, là, quand c'est encore bien mouillé, je viens changer les couleurs. Et ça donne des, comment dire, des nuances différentes. Vous voyez, en haut, ce sera un peu plus vert. Et puis, vers le bas, ce sera un peu plus jaune. Enfin, vert jaune. Donc, après, je vais faire ma tige. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais pousser ma palette parce que généralement, j'ai besoin d'espace pour faire ma tige. On me tige un peu comme ça. Pas très harmonieuse, celle-ci. J'ai déjà fait mieux. J'ai déjà fait mieux. Mais ce n'est pas grave. Elle sera cachée dans le... Dans toutes les... Dans tout le décor. Je ne me fassure plus attention. Alors, celle-là... Est-ce que je fais d'abord la feuille ? Moi, je vais faire en feuille. Donc... Là, je vais faire la feuille de ma tige, de ma fleur. C'est quoi un tonka ? Je ne sais pas. Ah non, ce flou, pardon. Je n'avais pas vu. Il ne parlait pas à moi. Voilà. On va faire un petit peu plus pointu ici. Là, je vois qu'il va y avoir une sorte de démarcation. Je le vois. Tout de suite, je rééquilibre. En rajoutant de l'eau. Pour éviter qu'il y ait une espèce... Enfin, une trace. Une petite gracieuse qui va se créer. Moi, ma seule manière de lutter contre ces espèces de démarcation, c'est... C'est même beaucoup d'eau. C'est une petite technique. Donc là, pareil. Là, je vois qu'il y a trop d'eau. Si je fais mon... Si je fais ça sur cette fleur-là, ça va baver, ça va être... Ce sera trop. Je ne peux pas. Donc là, je peux. Vous avez vu, ça a déjà vachement bavé. Alors, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais en fait ? Attends, j'ai un poil. C'est un poil de chien. Ne vous inquiétez pas. Je ne perds pas de poils. Mon chien est en pleine mue en ce moment. C'est terrible. J'aspire tout le temps. Dans mes palettes, il n'y a que des poils. Hop, un petit peu plus grosses. Mais bon, c'est un peu plus grossoir. Voilà. Et puis... Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est de mettre des couleurs... Mais ça, j'aime bien le faire. C'est de mettre des couleurs très foncées. Ensuite, sur mes... Sur mes tiges, je trouve que ça fait du relief, du contraste. Alors, j'ai un petit peu trop mignon, par exemple. Comme ça. Entre les feuilles et la tige. Ici, ça a trop séché. Je ne peux pas le faire. Mais généralement, je le fais au fur et à mesure. J'aime bien. Qu'est-ce que... vers l'extérieur. C'est-à-dire vers l'extérieur. Je ne vois pas bien. Donc, voilà. Ensuite, on va faire les fleurs bleues. Donc, directement. Vous voyez, moi, j'attends que ça soit bien sec. Et c'est... On va faire le creux à la fin. Donc, avec une couleur plus foncée. La dernière fois, j'avais fait plus clair. Donc, c'est-à-dire que j'étais revenue mettre de l'aquarelle foncée sur ma fleur. Mais là, je vais faire l'inverse. Je vais mettre de l'aquarelle foncée au milieu. Ça va faire comme un creux. Vous allez voir à la fin. Je ne peux pas y aller tout de suite, là. Parce que sinon, ça va... Ça fait un truc bizarre. Donc, je reviens sur mon bleu. J'avais fait tout à l'heure. Avec un prusse et puis un bleuet. Je pense que la question de Charlotte, elle dit que c'était pour les feuilles. Donc, est-ce que tu... Quand tu dessines les feuilles, est-ce que tu vas toujours de la tige vers l'extérieur ? Ah oui, pardon. J'avais mal lu. Oui. Oui, oui. Enfin, à part... À part si je suis sur le côté gauche et que je ne... Je ne peux pas trop... Je ne peux pas trop parce que j'ai des choses qui m'empêchent de bien poser mon poignet ou ma main. Mais autrement, oui. Je pars toujours de la tige vers l'extérieur. Après, il y a un mouvement à acquérir. Mais je pense que c'est une question d'entraînement. Après, voilà. Comme je fais sur mes planches de test. Tu peux t'entraîner à faire des tiges. Moi, c'est comme ça que j'aime bien les faire. Mais après, bon, chacun fait un petit peu comme il veut. Finalement, c'est au feeling, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien faire ça. C'est une équipe. C'est une équipe. Enfin, je ne fais pas grand-chose. Je lis des questions. C'est déjà pas mal. Non, tu me l'es traduit aussi. C'est sympa. Bon, alors, je voulais faire ces... Non, non, je vais faire ça, là. Et puis ça. Donc, vous voyez ? J'ai mis là le rond. Mais franchement, je ne vais pas le... Je ne vais pas faire ça ici. Je vais aller me décaler. Je vais me mettre ici. Mais pour moi, c'était un rappel. Après, je ne suis pas toujours... Je vais faire juste un truc. Je fais un petit rond. Je ne sais pas si vous voyez là ce que je fais. Je fais un petit rond et ça va m'aider à tourner autour. Tout ce petit rond. Bon, là, ce n'est vraiment pas la fleur difficile, on est d'accord. Pareil, là, j'essaie de varier la forme et puis la grosseur des pétales. Ça permet de, je ne sais pas, s'ennuyer moins, je trouve, d'avoir quelque chose qui varie de forme. Et puis là, la même manière de l'autre côté, je vais faire un petit rond aussi. Là, je pourrais repasser dessus parce que c'est sec. Ça donne un peu, mais bon, ça va, c'est pas dramatique en soi. Avec ce beau bleu, là, je trouve que ça fait plus printanier que le Crip Paint que j'avais utilisé pour les anciennes. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on repasse dessus, mais bon, c'est pas grave en soi, c'est histoire de varier l'emplacement. Alors, je voulais faire la tige de ces petites fleurs bleues et on va essayer de foncer un petit peu pour faire une nuance de couleurs. Je vais faire un mélange de brosséliande et de prusse. Je ne sais même pas si on voit la palette de là. Alors, oui, oui, on la voit bien. Je suis en train de regarder comment je vais faire passer ma tige. Moi, j'aime bien, après. Il faut essayer de se donner un repère que ça, là, c'est le milieu, et la tige, elle doit partir de là, comme ça. Alors, j'ai peur de faire des bêtises. Mais on ne voudrait pas. Il y aura juste la personne qui va recevoir l'acquarelle qui t'en voudra. Et les autres seront hyper contentes. Ouais. Alors, il y a une question de Karine. Tu fais toujours les tiges au fur et à mesure avec les fleurs ? Pas toujours. Ça dépend. Des fois, je l'ai fait à la fin. Mais je me suis rendu compte que pour cet aquarelle, je préférais les faire au fur et à mesure. Vu que je l'ai déjà réalisé une fois, je suis un petit peu plus à l'aise, là, à le faire maintenant. Mais sinon, non, pas toujours. Pas toujours, ça dépend vraiment. Mais bon, en l'occurrence, là, par exemple, comme j'ai déjà tracé les tiges, ça me permet aussi de varier leur sens. Par exemple, là, j'ai des tiges qui partent dans ce sens, l'autre qui partent dans ce sens, dans ce sens. Et l'idée, c'est vraiment de leur faire faire un mouvement, tu vois, pour qu'elles dansent, pour ne pas qu'elles soient toutes dans le même sens, en fait, et que ce soit ennuyant. Donc là, je vais faire comme ça. Je dirais qu'il y a un avion qui décolle. Chez toi, Eugénie, non ? Ah, c'est pour moi, pardon ? Je respire peut-être un peu fort. Waouh ! Non, mais c'est bien, ça veut dire que c'est intense. Pourtant, c'est de l'aquarelle, mais bon. Ou alors, tu t'ennuies, je ne sais pas. Non, non, je suis très concentrée. C'est très relaxant de te regarder, en fait, j'aime bien. Alors oui, alors il faut savoir que quand même, mon amie Julie, Jules, les parenthèses de Jules, m'a dit quand même un jour que, pour moi, mes vidéos, c'était un moyen pour elles de s'endormir plus efficacement. Donc, elle met ça avant de s'endormir et puis ça la berce. Voilà, donc si vous avez besoin aussi de s'endormir, sachez que j'ai une chaîne YouTube. Je n'ai pas regardé à volonté. C'est bien, tu t'occupes bien de tes fans. Tu leur apprends à faire des aquarelles, tu fais un sort de 4 d'angle. Ah non, mais si, attends, ils sont chuchotés. Bon, je ne sais pas s'il y a des fans, mais en tout cas, en tout cas, c'est ça de ma chaîne YouTube. Je vois qu'au moins, elle regarde les vidéos, c'est cool. Bon, alors voilà, j'ai fait ça. De l'autre côté, je n'ai pas trop tracé. Là, je ne sais pas si je peux là aujourd'hui. Je l'aurais fait, je pense, en condition normale. J'aurais attendu que ce soit bien sec. Mais dans le live, je ne vais pas aller de l'autre côté. Mais la personne qui gagnera cette aquarelle, ne vous inquiétez pas, de l'autre côté, je le ferai, je ferai cette deuxième partie. Voilà. Alors, bon, alors ça, c'est fait. Et je voulais faire mes petites, alors, des grappes, des gousses. J'ai vu des suggestions pour appeler ces petites choses. Oh, je n'ai pas réussi. J'ai dit ces petites choses. Je ne sais toujours pas, en fait, comment les appeler. Donc, voilà. Mes petites grappes, mes petites gousses. Donc là, on avait dit un peu de coquelicot. Cougar de figue. Du coquelicot et puis... Et du doré. Alors, c'est champagne... C'est cognac. Cognac et coquelicot. Eh bien, moi, ça me fait un joli orange. Et ça va apporter vraiment du brillant et du peps à l'aquarelle. Ça va être fou. Non, mais je... Fou. Alors, comment je vais me prendre ? Hop. On va aller un peu comme ça. Alors là, on ne se rend pas bien compte, forcément. Mais je montrerai à la fin. Je ferai des petits mouvements de la feuille pour qu'on s'aperçoive mieux. Des reflets que ça donne. Franchement, la couleur... Enfin, leurs aquarelles pailletées, là, brillantes, métalliques, elles sont magnifiques. J'utiliserai souvent. Alors, je vais en mettre... Oui, et là, j'essaie de trouver des endroits où je peux mettre... Où je peux combler un peu le vide. Moi, je vais en mettre la main. Je vais en mettre la main. Oui, 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 absolument. Elles contiennent des graines de pavot. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui essayent de le faire en même temps. Chez elles ou pas. Et alors, pour contraster, moi, je vais aller voir le magnifique Rick Payne des filles qui s'appelle Nuit d'orage. Je vais faire des petits traits comme ça. Mais non, Charles, il ne faut pas dire ça, enfin. Après, ce n'est pas évident non plus, quoi. Comme ça, là. Je pense que je ne ferai pas l'écran. Voilà, puis après, pendant que c'est encore sec, ça fait des petites fusions sympas. Je pense que les autres, je les ferai un petit peu plus tard. Alors, j'ai encore des poils de chien, ce n'est pas possible. Ce chien me... Mon kiki me... Est-ce que je vais en faire ? Celle-là, je ne sais pas. C'est un peu risqué. On l'a fait. C'est de l'autre côté. Un petit peu risqué aussi. Alors, bon, dans mes vidéos, quand je me filme, franchement, j'ai la possibilité d'attendre que ce soit bien sec. Et puis, comme ça, je ne bouge pas le papier, je reste toujours comme ça. Mais là, ça va être compliqué. Je fais des petits traits parfois. Ça mêle un peu. Hop, on va faire passer comme ça. Et comme ça. Là où c'est facile, c'est que justement, le fait de faire des petites séparations, ça rend l'aquarelle un peu plus simple. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de gérer des fusions difficiles sur celles-ci. Bon, alors ça, c'était le principal qui a été fait. Ensuite, là où il y a des vides, on va essayer de mettre des feuilles, tout simplement. On va combler avec des feuilles. Je vais juste faire un dessin ici, un petit peu plus bas, comme ça. On essaie de faire en sorte qu'ils arrivent tous sans la même ligne, idéalement. Donc là, je vais prendre un pinceau. Je vais faire un pinceau, en fait. Je vais faire des feuilles qui vont être parfois un peu plus allongées et d'autres un peu plus rondes. Et je vais prendre ce pinceau-là. Qu'est-ce que je vais faire comme couleur ? J'ai vraiment envie de faire quelque chose de jaune, de pétillant. Alors, il y a une question de Lucie qui demande « Tu ne passes pas sur tes feuilles avec les tiges ? » Non, pas là. Pas là, pas là. Mais parfois, je le fais. Mais là, sur celle-ci, j'avais envie justement que ce soit une petite coupure. Parce que des fois, ce n'est pas très sec. Donc, du coup, si je passe dessus, j'ai un risque que ça fasse bavure. Surtout là, tout de suite, maintenant en live. Après, des fois, je peux le faire. Je peux me permettre. Parce que c'est bien sec et je sais que je ne vais pas faire de bêtises. Mais là, il y a un risque quand même. Donc, voilà, je préfère faire comme ça. Et puis, c'est pas… Moi, j'aime bien. En plus, je laisse un espace. Généralement, souvent, je fais des tiges qui ne sont pas terminées, qui sont un peu coupées. Comment tu choisis ton pinceau ? Alors, en fait, comment je choisis mon pinceau par rapport à l'aquarelle que je suis en train de faire ? Ou tu veux dire en général ? Pour l'instant, je ne suis restée que sur deux pinceaux. Juste celui-là, c'était pour prendre l'excédent d'eau. Là, je fais deux pinceaux seulement. Non, en fait, tout ce qui doit être un peu plus… Comment dire ? Pâteux. Je ne sais pas comment dire. Là où j'ai besoin d'avoir une souplesse dans le pinceau, je vais utiliser celui-ci qui est plus souple. Tandis que l'autre, il est beaucoup plus nerveux et je peux avoir des feuilles qui sont beaucoup plus dessinées que celui-là. Tu vas voir, je vais faire des feuilles avec. C'est moins précis. Donc là, je vais faire des feuilles aux endroits, forcément, où il y a des espaces vides. C'était un peu le but. Là, ils sont un peu plus… Ils vont être un peu plus grosses, du coup. Voilà. Et puis, avec ce pinceau-là, je vais venir faire des espèces de tiges. Comme ça. Alors. Là, maintenant. On va plus de deus en deus en plus. ach n'est pas le plus petit peu thinké. J'nor à plus deus en plus. Lui va bien plus les min� ont l'actifs, j'essaie de remplir les espaces les pinceaux c'est une histoire d'amour j'en ai tellement que c'est fou je peux ouvrir une boutique les pinceaux j'ai l'impression qu'ils ont tous chacun leur utilité j'en ai plein différents ça me permet de varier les formes j'aime bien changer j'aime utiliser plein de trucs différents désolé si vous entendez mon ventre qui gargouille c'est possible qu'on l'entende à la vidéo non on ne l'entendait pas j'aurais dû me faire non non j'ai énormément de pinceaux différents je lis en même temps les questions c'est pour ça que des fois je fais des pauses alors de toute façon après je vais mettre deux types différents de feuilles donc deux sortes de feuilles différentes je ne sais pas si je me suis bien exprimée et et donc c'est pour ça là je vais plus aller dans les jaunes pour varier un peu les couleurs mais bon et alors là vraiment je suis au feeling je ne sais pas trop où les placer que ça va être hop comme ça alors des fois j'aime bien aussi les couper j'en fais une qui est un peu coupée comme ça ma devine elle est quelque part par là derrière bon c'est pas très grave c'est là c'est vraiment histoire de vous montrer voilà j'espère qu'à la fin ça vendra bien on va en faire d'autres qui vont partir ici il fait des jolies feuilles 4 mais elles sont un peu plus elles sont un peu plus grosses quand je veux quelque chose de beaucoup plus fin comme là j'utilise un pinceau plus fin et puis j'utilise d'autres pinceaux différents quand je veux encore des feuilles de type différent j'ai peur en fait je ne sais pas si c'est sec je me suis trop peur de mettre mon doigt dans quelque chose alors hop donc là je passe c'est pas grave on devine que c'est derrière je regarde un peu dans l'ensemble mais là je vais mettre des feuilles d'autres végétations qui vont monter un petit peu plus haut est-ce qu'on voit toujours bien ? je suis bien centrée je ne me rends pas compte je suis tellement en fond dans mon truc oui oui c'est bon on voit tout ok ah non mais les pinceaux c'est fou à chaque fois en plus moi je suis je suis hyper influençable là-dessus dès que je vois un pinceau qui a l'air cool je peux lâcher te dire moi j'avais de la place donc autant faire une grosse feuille parce que parce que voilà c'est cool comme ça il faut varier un peu la grosseur des feuilles je pense que je peux te poser ma main ici voilà et puis une dernière ici je pense que la fois c'estparagus parce que sinon ça manque de ça manque de feuilles c'est quand même quand on regarde on va faire ici bon je fais toujours super attention de ne pas mettre mon bras quelque part mais ça m'arrive très régulièrement de faire des bavures je vous rassure c'est terrible ok je vais faire une deuxième sorte de feuilles de petits végétaux un peu plus bleus bleu vert et ce qui est cool c'est quand on les dégrade c'est à dire que là avant j'avais essayé de faire du vert foncé et puis de dégrader progressivement jusqu'à un jaune c'est de faire la même chose ça serait sympa ouais 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 il est bien le petit gris ouais ouais il est pas mal donc donc j'ai là où je vais chercher de l'espace là où j'ai encore de l'espace je vais essayer de de m'infiltrer là où il y a des endroits libres pour faire mes derniers petits végétaux donc je vais voir ce que ça donne donc ils vont être un petit peu plus rond donc il y en a qui sont un peu plus étirés puis d'autres voilà des petites choses un peu plus rondes qui ça apporte visuellement comment dire une allure un peu différente je vais chercher mon brosse et viande pour faire des petites choses comme ça les petites tiges qui se rejoignent je vais plus en prendre un peu plus pas trop quand même voilà vous voyez un peu l'idée j'espère que les pâtes sont un peu trop foncées un peu cool là je lis en même temps ce que vous mettez ouais je vais leur donner donc là celui que je suis en train d'utiliser c'est c'est un d'alb c'est un petit gris zéro taille taille zéro série 100 et puis l'autre celui qui fait des choses hyper précises c'est un 520R la taille 8 de chez d'alb c'est un peu plus c'est un point de vue amusage ça va un peu c'est un petit peu la magie de l'aquarelle je trouve que c'est tout l'intérêt de ce médium là c'est de voir se mélanger les couleurs entre elles moi je pourrais passer des heures juste à des fois franchement je bidouille avec mes godets je trouve ça trop agréable de découvrir des nouvelles couleurs tous les jours je découvre des nouvelles harmonies je ne pensais même pas que ça allait ensemble et je ne sais pas si vous faites comme moi mais je pourrais passer des heures ça aussi ça me permet de libérer mon esprit pareil hein alors ici là on avait dit bon c'est pas grave des fois si c'est pas vraiment bien centré au milieu si c'est pas centré au milieu de l'image moi des fois je recoupe je recoupe un peu ma feuille puis voilà après c'est bien centré là j'utilise la couleur turquoise surtout pour ce moment là j'essaie de varier un peu l'intensité donc je la dilue et si vous avez des questions surtout c'est le moment j'arrive presque à la fin alors tu vois ça détend aussi ben oui c'est l'idée en fait mais c'est encore mieux je te jure quand on quand on fait soi-même moi je pourrais y passer tellement de temps la peinture ça fait partie notamment de mon activité principale je suis tout le temps tout le temps tout le temps en train de peindre moi en ce moment soyons réalistes avec nos devoirs parentaux où on doit faire l'école aux enfants j'ai moins le temps j'ai moins le temps il faut les occuper quoi mais bon j'essaye j'essaye au maximum quitte à faire de la peinture avec parce que c'est des futurs artistes je vous le dis tout de suite un jour elles auront leur page Instagram ça c'est des mots super bien alors il y a Justine qui demande est-ce que tu commences plusieurs fois tes aquarelles ? ouais tellement de fois au moins quand j'ai une idée en tête bien précise et que je peux arriver jusqu'au bout de cette idée je peux recommencer autant de fois qu'il faut donc 4 fois 5 fois c'est pas grave après effectivement c'est comment dire un papier qui vaut cher du papier en coton j'essaye de faire attention j'essaye de plutôt prendre un papier en cellulose pour faire autant d'essais que je le souhaite parce que sinon ça fait un petit peu mal au coeur d'utiliser son papier en cellulose en coton et de le voir partir en fumée comme ça j'essaye de faire attention à ça mais sinon j'ai pas de limite franchement je suis assez je vais s'abstiner là-dessus c'est comme les paysages vraiment si j'ai eu un coup de coeur pour un paysage je vais aller jusqu'au bout je vais le faire vraiment plein de fois c'est ce que je disais l'autre jour je crois sur une vidéo j'ai pas de limite je pense que c'est comme ça qu'on apprend parce que de recommencer on le fait une première fois on s'aperçoit de ce qui va pas avec du recul et puis de la recommencer on essaie de s'améliorer alors des fois on fait un premier try un premier essai qui est très bon et après on arrive plus jamais à refaire l'effet ça m'est déjà arrivé une fois je suis restée sur mon premier essai parce que c'était le meilleur j'ai jamais réussi à refaire exactement la même chose c'est un petit peu ça se sent un petit peu énervant mais bon sinon ouais généralement généralement je recommence plusieurs fois de toute façon j'ai pas l'impression de perdre mon temps j'apprends toujours quelque chose à recommencer bon alors juste 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 on va pas à cet endroit là il y a un espèce de vie donc je vais venir faire des petites baies des petits feuillages des petits feuillages ronds je vais essayer d'en créer de nouveau vers l'intérieur de cette composition pour retrouver un peu ce qu'on a à l'extérieur parce que sinon ça fait un déséquilibre enfin moi en tout cas ça me choque au niveau de l'oeil donc je sais pas vous si ça vous fait la même chose en plus vous vous êtes au-dessus donc vous voyez encore mieux la globalité en fait de la composition et moi aussi ça m'arrive je suis dans ma compo et je m'aperçois que quand je fais la photo je sais plus qui avait dit ça je crois que c'était Toine Claire qui disait que quand tu fais la photo tu t'aperçois des défauts que tu n'avais pas vus pendant la création de cette aquarelle ça m'arrive il y a des trucs qui après m'obsèdent quoi je me dis comment j'ai pu louper ça qui probablement personne n'a rien vu parce que c'est nous qui l'avons fait on voit tous les défauts quand c'est nous qui le faisons mais moi ça me comment tu recycles t'es raté c'est souvent les planches de test que j'ai accrochées au mur mes ratés en fait je les rate et je me dis au lieu de l'acheter en fait l'aquarelle je vais composer autour de cette aquarelle de nouvelles choses et voir si les couleurs que j'ai faites sur mon aquarelle et bien s'il n'y a pas d'autres trucs qui pourraient fonctionner avec voilà j'essaye il y en a plein franchement je ne sais pas s'il y en a qui ont loupé tout à l'heure le moment où j'ai montré ce que j'avais fait au mur mon tableau mon mur de la réflexion mais c'est beaucoup d'aquarelle en fait que j'ai raté ce mur donc je me sers comme ça alors il y a aussi Karine qui te demande combien de temps par jour tu pratiques l'aquarelle des fois ça des fois beaucoup des fois vraiment par exemple on va retirer le confinement parce que c'est un peu particulier en ce moment mais sinon mes enfants je les dépose à l'école et puis je fais de l'aquarelle toute la journée vraiment après il y a les réseaux sociaux quand même j'essaye d'entretenir justement tout ça de répondre à tout le monde et puis d'aller m'inspirer donc j'ai beaucoup de réseaux sociaux quand même et puis sinon après je peins tout le temps parce que bon après c'est des commandes c'est pas que pour moi que je fais ça c'est pas que pour enrichir ma galerie et puis à chaque fois que je compose quelque chose je me dis bon ça va probablement ça va probablement peut-être correspondre à quelqu'un qui va vouloir l'acheter donc je voilà mais tout le temps vraiment et puis j'essaye de m'intéresser à chaque fois à de nouvelles choses les paysages pour l'instant c'est un truc qui me branche bien je suis beaucoup sur les paysages bon après il y aura peut-être autre chose les portraits un petit peu moins en ce moment mais bon c'est toujours mon truc quand même ça a commencé comme ça donc j'essaye de pas perdre tout ce que j'ai fait ce chemin parcouru avec les portraits j'essaye de conserver le rythme ce serait vraiment dommage alors je trouve qu'on perd pas trop tout ce qu'on apprend on le garde quand même généralement assez bien mais quand même quand même il faut pratiquer pour s'améliorer si on veut progresser pas de secret merci beaucoup pour les portraits oui c'était la photo ça permet de voir effectivement la photo et puis les autres bon pas trop sur les sur les compositions florales mais mon mari il m'a beaucoup aidé par exemple à m'améliorer sur les portraits parce que tous les défauts moi que je faisais sur mes portraits je m'en apercevais pas et lui il avait vraiment ce recul et puis cette honnêteté cette franchise à me dire que ça m'allait pas trop quoi enfin les premiers je vous parle des premiers portraits que je faisais il y avait il y avait vraiment des trucs moi avec de recul je me dis mais c'était horrible quoi comment j'ai pu faire ça j'ai sorti enfin je sais pas elle est quelque part je crois mon premier portrait à l'aquarelle absolument horrible je vous montre peut-être en story et je le retrouve parce que moi je sais plus là exactement où j'ai arrangé des choses et par là-bas je vous montre mon story j'y pense voilà quoi j'essaye de compléter vous avez vu avec les hivers petits qui en ont j'aime ça en fait faire des petits ronds comme ça je pense que vous en avez aperçu je fais beaucoup des machins comme ça mais généralement je l'ai fait quand même un peu plus noir parce que ça d'ailleurs je vais en faire des plus foncés je vais en faire des petites baignoires j'aime ça on peut faire des rouges aussi est-ce que ce serait pas mieux en rouge moi en rouge à votre avis je me tape là un coquelicot il m'a une tête d'œil je ne sais pas ça serait peut-être pas mal en rouge ah ah non là il y a 50-50 il va falloir plus de rouge rouge ah rouge ah là on a on a une petite petite faveur un petit plus pour le rouge alors c'est parti on va faire du rouge en plus j'avais déjà commencé à bidouiller dedans je pense que moi-même je le sentais oui moi j'aime beaucoup faire du noir mais là effectivement je trouve que sinon ça va faire trop froid donc du rouge on va faire un petit peu d'eau on peut même les faire un petit peu moins un petit peu plus rond un petit peu moins foncés le fait le fait pardon de les toucher les unes les autres ça permet de de contraster un petit peu je vais mettre un peu plus d'eau parce que là du coup voilà donc là je mets je mets juste de l'eau et puis je réappuie sur mon pinceau comme ça j'essaie de varier un peu l'intensité de ce rouge donc des petites baies rouges on va pas mettre d'épige non plus à faire des baies rouges on va se dépêcher je vais vous perdre on va mettre un petit peu à des endroits différents ici là il y a des espèces de creux donc le rouge c'est coquelicot et il porte vachement bien son nom d'ailleurs j'avais fait une aquarelle des coquelicots avec ce rouge là ben c'est ma meilleure vidéo youtube pour l'instant ouais il est magnifique ah ça est brossé l'iandre vraiment des belles couleurs une fois je viens un petit peu le remettre un petit peu plus pointu voilà petite chose comme ça puis bon ça manque un petit peu ici aussi puis même vers le milieu en fait ce serait pas mal il faut que je regarde je le remets bien puis je vais en mettre un petit peu sur le milieu puis voilà ce sera alors est-ce que je vous fais les éclaboussures parce que ah non mais c'est pas fini en fait j'ai parlé trop vite il y a ces grosses fleurs roses là il faut les les terminer quand même sinon c'est pas drôle voilà finalement je pense qu'on a besoin de prendre du rouge j'aime bien je fais pas assez donc les grosses fleurs roses là elles sont bien sèches on va pouvoir faire le milieu vous savez pour faire un petit peu un espèce de coeur enfin comment dire un creux pas un coeur voilà bon je vais un petit peu un message les éclaboussures ouais bah ouais c'est 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 obligatoire bon alors avant de faire les éclaboussures attends j'ai fait ma non je vais faire je vais faire le coeur donc de le coeur le creux je sais pas j'ai un pronom avec ça ici donc avec mon aubergine mélangée avec rose pranée et là je vais faire exactement de la même manière que j'ai fait tout à l'heure c'est à dire je vais faire des espèces de des petites vagues je vais prendre un peu plus de rose comme ça des espèces de vagues ça va faire un creux en fait j'aurais pu être mieux mes vagues mais bon on pardonne on peut pas ça dépend de la personne qui gagnera cette acroire elle pardonnera peut-être pas j'essaie de foncer un peu plus j'ai un peu du mal mon pinceau il est passé j'essaie de foncer un peu plus les bords comme ça pour avoir une impression vraiment de profondeur plus le deuxième elle est vraiment elle est big celle-là mais bon c'est un peu ce que je voulais faire voilà bon après quand c'est sec et là je sais pas si on va pouvoir avoir le temps d'attendre que ce soit sec mais généralement je viens rajouter un petit machin noir là le cœur de cette fleur je vais me refoncer sur les remords voilà un petit peu comme ça est-ce que j'accentue un peu les vagues un peu je suis trop perfectionniste en fait je me rends compte j'aime que tout soit vraiment comme j'ai envie c'est pour ça aussi que je recommence 50 fois les trucs bon quelque chose comme ça les bergines ouais elles sont trop belles ensemble ça fait un peu dégradé je trouve les couleurs rose praline et aubergine l'idée c'était voilà de faire ça ça j'avais envie d'essayer alors bon également ce que je fais d'habitude c'est-à-dire que je trace des traits j'aime bien faire ça petite nervure des feuilles donc je prends soit du noir soit du blanc et puis j'aime bien le résultat je trouve que ça apporte un peu de peps au milieu de la création c'est-à-dire un petit teint si ce que vous en pensez vous hein alors si j'ai des petites éclaboussures là j'ai peur que le milieu soit un peu je vais mettre je vais faire ça hop je vais prendre un autre pinceau pour faire une éclaboussure parce que j'ai mon pinceau fétiche pour ça aussi le vent avec Belvette donc moi j'aime bien y aller pas trop d'eau alors je prends pas trop d'eau mais quand même il faut charger son pinceau en eau alors il y a Anne-Claire qui demande comment tu fais pour les blancs pour les nervures blanches avec avec mon stylo uniball c'est ça que j'utilise ah bah oui bah oui forcément donc là je vais faire les petites éclaboussures j'essaie de protéger j'ai raté c'est pas grave j'en ai mis un petit peu trop d'eau je pense moi j'aime bien faire des trucs comme ça bon là là c'est la teuf avec l'éclaboussure j'essaie de protéger un peu le comment dire mes fleurs mais bon mauvais travail vu que j'en ai mis partout c'est pas grave en fait si moins vous mettez d'eau dans votre pinceau et plus les éclaboussures seront seront un peu plus maîtrisées là j'avais un peu trop d'eau je crois que j'en ai fait mon pendule dans l'oeil après c'est pas grave en soi parce que je vais faire un petit coeur un petit coeur noir à la fin voilà là je commence à avoir une crampasse ce toit donc je vais arrêter donc voilà sinon on peut moi ce que je fais d'habitude quand vraiment je suis pas contente de l'envoi c'est parti et là c'est un très mauvais exemple parce que celle-là ne bougera jamais elle ne bougera pas mais bon c'est pas grave ça fait partie du jeu j'aime bien moi voilà et puis après voilà donc quand ça ce sera bien sec le milieu là où c'est c'est encore tout humide je ferai le noir mais bon je vais pas le faire tout de suite vous avez des questions je sais pas des choses comme ça qui vous viennent je fais pas un truc encore pendant que vous posez vos questions si vous en avez bien sûr je vais pas vous forcer pas possible je vais juste étirer un peu plus le bloquet que j'avais enfin la composition en tout cas merci d'avoir d'avoir assisté au live c'est cool je vais je vais demander à mes enfants s'ils veulent tirer au sort pour que l'un ou l'une de vous gagne cette aquarelle je peux leur dire de choisir au hasard au hasard dans tous vos noms puis je vous enverrai ça mais je pense que je l'enverrai peut-être après le confinement parce que c'est quand même on est plus sûr donc c'est pas d'une urgence vitale je sais pas ce que vous en pensez bah merci c'est gentil merci beaucoup j'entends mon mari qui dit chute sûrement alors les enfants ils sont un petit peu dissipés aujourd'hui donc ouais je comprends le pauvre il a dû galérer à les tenir silencieux je pense que il y a une médaille non 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 t'es pas obligé d'aller jusqu'au bord tu veux dire en haut là ici là sur ce bord là moi je fais pas toujours donc pour Charlotte qui me demande si pour faire l'intérieur des grosses fleurs il faut aller jusqu'au bord donc non je vais pas toujours j'en ai d'autres en fait des aquarelles où je fais juste un comment dire un petit rond à l'intérieur et puis ça fait un creux ça permet de donner une sorte de creux à cette fleur moi j'aime bien faire comme ça mais t'es pas obligé non après c'est comme une fois c'est vraiment comme toi tu l'entends si tu préfères qu'il y ait des que ce soit un peu plus marqué sur le rebord ah bah ouais je vais la signer quand même mais là tout de suite tout de suite tu veux que je la signe non non mais elle sera signée c'est cette aquarelle là que j'enverrai et je la signerai pour la personne qui va la gagner donc là les petites nervures que je fais on voit pas grand chose parce qu'en fait la fleur n'est pas assez n'est pas assez sombre la fleur la feuille pardon la feuille n'est pas assez sombre donc on voit pas grand chose généralement je le fais sur des des feuilles un peu plus foncées et puis quand c'est très très clair je prends une autre couleur mais bon j'ai envie de prendre du blanc je fais gaffe vous avez vu j'y vais petit à petit parce que j'ai trop trop peur de me frotter aux éclaboussures alors il y a Marie qui te demande comment tu as trouvé ta signature ah bonne question ça ben je sais pas j'en ai fait plein et puis je voulais un style un petit peu un petit peu moderne j'échange tu veux dire Jenny ma signature Jenny celle que je fais sur mes aquarelles je fais comment je fais une signature je sais que tu as quelque chose d'assez assez moderne en fait j'ai beaucoup de mal à trouver toi t'as du mal ouais mais je sais pas je fais un J comme ça avec un Y un Y il n'est pas loin mon Y parce que bon voilà quand même pas abusé donc ouais là je le ferai mais je le ferai un peu plus tard sur cet aquarelle là je vais attendre que tout soit bien sec et puis je ferai je pense le creux mais un petit peu plus tard mon avis ce sera pas vous le verrez pas malheureusement mais est-ce que vous avez des questions parce que ça me fait plaisir merci en tout cas d'être resté jusque là je trouve ça je trouve ça super cool il y a qui encore qu'il y a été il y a des gens qui sont restés jusqu'à la fin oui oui vous donnez une médaille vous donnez une médaille bon bah j'espère que tout cas ça vous plaît ah bah là je suis en train il y a des visages c'est que des remerciements et des mais tout conflant je vois que tu pars c'est bien t'es à fond là t'es à fond je vais voir bah en tout cas merci pour les couleurs quand même Val et Flo je sais pas si Val il est connecté j'ai pas vu mais top quoi merci merci Diony je sais pas si ça marche mais j'arrive pas à écrire ah bah mince alors t'as été punie bah voilà je sais pas c'est pas grave mais bon c'est beau merci je t'entends en tout cas je t'entends bah ça me fait plaisir merci c'est cool c'est trop cool ça m'a fait plaisir moi aussi il faudra refaire ça franchement c'est écho dans un autre dans un autre thème peut-être je sais pas si voilà si vous avez des thèmes de live ou des choses comme ça n'hésitez pas à m'en faire part même faire le faire le tour de mon bureau où je peux vous montrer des astuces comment je m'organise ou comment j'arrive à choper de l'inspiration alors je voulais vous montrer quand même les couleurs je sais pas si on voit bien on voit les dorures ça brille vachement ça brille c'est beau donc là j'ai mélangé coquelicot moi je trouve que ça fait un petit peu plus orangé et j'aime bien j'aime vraiment pas mal mettre pas mal de dorés un peu partout et donc vous voyez les traits de les traits de crayon papier moi je les gommerai à la fin mais comme je les ai fait vraiment très doucement ça part je frotte tout doucement avec ma gomme et ça part facilement à la gomme il n'y a pas de soucis et puis je n'arrache pas en fait la peinture en même temps donc ça va c'est super joli en tout cas bah merci alors du coup j'appelle mes filles là pour qu'elles choisissent quelqu'un au hasard ouais alors attendez je vais en chercher une je reviens ouais c'est canon ah oui bah oui à main j'ai pas compris c'est pas grave c'est pas grave j'arrive pas j'arrive pas à taper je sais pas alors c'est parce que t'as trouvé le chat ou non il y a marqué converser mais je sais pas après j'arrive pas à envoyer le message je sais pas comment tu sais je suis un boulet un peu non t'inquiète pas alors tu fais le message et après t'es essayé de taper entrer ah bah non entrer mais non ça part pas alors quand tu écris ton message par exemple oui là ça y est je l'ai écrit et à la fin et quand t'as toujours ta petite barre à la fin qui clignote c'est ça bah je sais pas j'ai la barre bleue ouais ah faudrait peut-être que je fasse ça mais tu sais que moi est-ce que c'est parti là je sais pas si c'est pas de problème c'est bien on fait des cours d'aquarelle et on fait des cours d'organisation bah ouais moi tu sais il me faut tout moi alors je coupe le son alors alors je mes filles sont là elles vont choisir au hasard quelqu'un il y en a une qui va défiler sur les hop je vais débrancher mon pan alors les filles vous avez vu il y a plein de noms il y a plein de noms là je vais essayer de pousser l'aquarelle autrement je sens que j'avais une connerie alors hé hé c'est vous hé alors t'as vu enfin vous avez vu les filles il y a plein de noms il y a une attends combien il y a de pages une, deux hé coucou coucou ici coucou cette page trois pages coucou quatre pages cinq pages et on est que à cinq pages c'est quand même pas mal donc dans ces cinq pages Wendy tu vas me choisir une page au hasard vas-y tu défiles là où tu veux et toi tu vas choisir une personne dans le cadre d'accord ok vas-y tu choisis la page que tu veux comment je pourrais choisir comment je pourrais réussir mais c'est toi qui choisis ta petite main innocente oui vas-y choisis la page que tu veux qu'est-ce qui me prouve attends elle va pas lire t'inquiète c'est au hasard ça fait rien ouais c'est toi qui choisis mais il y a cinq pages vas-y regarde ça c'est moi je choisis pas cette page là ça sert à rien sinon ça va revenir à la maison allez vas-y choisis défile ça leur met la pression vas-y après il y en a plus par contre je suis 30 pages alors vas-y c'est moi qui vais faire tu me dis stop vas-y tu vas me dire stop alors Léa dis-moi stop dis-moi stop c'est mignonne elles ont 7 ans franchement ça les intimide allez j'ai besoin d'un stop qui veut bien me dire un stop les filles dites-moi stop stop ça y est dans cette page là maintenant je vais défiler très vite les filles dites-moi stop vous me dites stop les filles j'ai besoin de dire stop 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 Jennifer Pain c'est toi la gagnante c'est qui ? félicitations félicitations à toi c'est toi ça s'est arrêté sur toi bravo nous ne verrons pas ton visage bravo Jennifer en plus c'est une autre Jennifer comme maman au hasard bien sûr au hasard vous avez vu je ne sais pas bon ça les a intimidés je suis désolée elles n'ont pas comme on fait pour revenir à tout le monde ça les a intimidés bon bah voilà je vais arrêter de recording ça marche hop – Sous-titrage FR 2021